En plus, on va réouvrir au moment où il fait beau. Les terrasses vont être prises d'assaut. Et même si vous n'avez pas de terrasses, les restos, les bars, tout va être pris d'assaut. Jira est un cabinet d'études et de conseils qui est devenu au fil du temps un cabinet d'accompagnement. Nous travaillons exclusivement sur tout ce qui est consommation alimentaire hors domicile. Toutes les formes de consommation alimentaire hors domicile. Et sur toutes ces formes de consommation alimentaire hors domicile, nous travaillons exclusivement sur tout ce qui est marketing, stratégie et développement. La livraison en 2020 a fait un bon de 35%. Et je préférerais dire qu'elle n'a fait un bon que de 35%. On a affaire à une cible de clientèle qui est plutôt aisée. Et on a affaire à une cible de clientèle qui est plutôt, comment je pourrais dire, speed, à rentrer à des heures un peu décalées. On ne rentre pas tous à la même heure. On n'a pas tous envie de manger pareil, etc. Et puis, par-dessus ça, vous avez une partie de la masse qui utilise la livraison de manière très occasionnelle, où il lui faut un prétexte. Exemple, une soirée entre potes, un match de foot, tout ce que vous voulez. Mais quand tout va rentrer dans l'ordre, c'est-à-dire, je pense, à l'automne, on ne parlera plus de tout ça, la livraison va redescendre d'un cran très, très important. Comme elle est redescendue d'un cran, rappelez-vous, lorsque les livreurs sont arrivés en août 2015, ils ont fait un carton jusqu'en novembre 2015 et janvier 2016. Vous savez ce qui s'est passé en novembre et janvier 2016, les attentats. Les attentats ont développé la livraison de manière exponentielle parce que les gens ne voulaient plus bouger de chez eux, etc. Donc là, et quand tout ça est revenu dans l'ordre, quand on a voulu retourner au resto sur les terras, etc., et boum, c'est retombé. Ce qui veut dire que la livraison fait un yo-yo par rapport à la conjoncture, en fait. Le marché français n'est pas mûr du tout. Vous savez, chez Zira, on sort notre étude annuelle, d'ailleurs, qui est particulièrement attendue tous les ans, et là, cette fois-ci, encore plus. On la sort au mois de mai, donc ce n'est pas tout de suite, on n'a pas encore tous nos chiffres. Mais ce que je peux vous dire, c'est que l'année 2020, comment je pourrais dire, n'est peut-être pas aussi catastrophique que nous l'avions prédit. Et en septembre-octobre, on était plutôt noirs dans notre approche. On a été consulté par le gouvernement, par le ministère de l'Économie et le ministère du Travail, qui nous avaient dit, d'après vous, quel va être l'impact. Je leur ai dit, l'impact, il est clair, c'est qu'il y a un restaurateur sur trois qui va dégager, qui ne suivra pas. Aujourd'hui, à ma grande surprise, je reviens sur ces chiffres que j'ai donnés, et je leur ai dit d'ailleurs, je leur ai dit la semaine dernière d'ailleurs, ce n'est pas un sur deux qui va tomber, ça c'est à peine 20% des restaurateurs qui vont tomber. La différence, c'est qu'en fin de compte, on a une perfusion qui est colossale. Aucun pays au monde n'a aidé ses restaurateurs comme la France. Alors encore une fois, la vac, alors ceux-là, je ne vois pas pourquoi on parle d'eux, parce qu'eux, on ne leur a jamais demandé de fermer. La plupart sont restés ouverts. La livraison et la vente emportée, ils en faisaient déjà avant, donc il n'y a rien de nouveau pour eux. J'aurais même tendance à dire qu'ils en ont fait plus. Alors dans la restauration rapide, aujourd'hui, on a un retrait, on est en train de voler, on n'a pas encore consolidé tous nos chiffres. Mais la vac doit avoir un retrait entre moins 5 et moins 10% sur l'année 2020, ce qui est une super belle performance. En revanche, le service à table, qui lui, ne croyait pas beaucoup à la livraison, la vente emportée, il n'a pas envie de s'y mettre en confinement 1. En tout cas, ceux qui ont fait de la vente emportée et de la livraison nous disent que maximum, ça leur fait faire entre 30 et 40% de leur chiffre d'affaires habituel. C'est limite, limite rentable. Heureusement qu'ils sont perfusés par l'État, etc. Bref, eux seront sur un recul plus important, parce que si la restauration rapide n'a peut-être pas besoin qu'on consomme sur place, le service à table, c'est que la consommation sur place qui est recherchée par le consommateur. La restauration avec le service à table va être en recul de l'ordre de 30 à 50% de recul. Les gens n'ont qu'un seul regret aujourd'hui, c'est de ne pas pouvoir aller boire des coups, faire la fête, partager, déjeuner, dîner. Ils retourneront dans le restaurant. Mais évidemment, la livraison ne pourra jamais remplacer l'expérience qu'ils souhaitent. Donc le conseil que je peux donner, c'est « Préparez-vous ». Mais « Préparez-vous », ça veut dire quoi ? Ça veut dire « Préparez-vous mieux qu'en juin 2020 » où la plupart des restaurateurs étaient sous-staffés parce qu'ils n'y croyaient pas. Cette borne qui est fantastique, est-ce qu'on va vouloir la toucher demain ? Et effectivement, quand j'ai vu que vous avez sorti une borne sans contact, je me suis dit « Ça, mais ce n'est pas une innovation juste pour la pandémie, c'est une innovation extrêmement pérenne. » J'ai vu votre borne sans contact et je trouve que c'est une idée de génie.